Dans le domaine naval, on le désigne sous le nom de catamaran. Cette compagnie de transport fluviale à Abillon en possède une dizaine. La plus grande et la plus spacieuse se nomme la Lady Mayama. A son bord, une centaine de journalistes ivoiriens embarquent pour une croisière. Journalistes ivoiriens, je vous souhaite une bonne balade à bord du bateau catamaran, comme celui que nous avons, le VIP Lady Mayama. Bonne journée et bonne balade, que Dieu nous accompagne. Un partenariat avec la compagnie ivoirienne du transport maritime et citron, les journalistes ont pu découvrir des sites touristiques que recogent le plan d'eau lagunaire à Bigane. Si certains semblaient prendre goût au spectacle, d'autres par contre se laissaient trimballés par les ailes de musique distillées par ce chanteur. La communion était totale. C'est une initiative très louable et je pense qu'aujourd'hui nous sommes loin de nos micros, de nos bigs, de nos claviers. C'est dans ce moment de détente et je pense que cela est à saluer. Faire des reportages pour encourager aussi les autres à venir découvrir la Côte d'Ivoire parce que c'est un beau pays, c'est un pays merveilleux et cette belle lagunaire, ce voyage va nous faire découvrir cette beauté de ce pays-là. Heureux, content, bonne balade et puis merci, merci. Objectif atteint pour le président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire à l'initiative de cette balade. Il y a l'aspect didactique pour faire nos conférences, des séminaires, des formations, mais aussi à un moment donné, il faut apprendre à se distraire. C'est pour cela que nous avons organisé cette balade lagunaire. Créer un lien inédit avec le journaliste, le pari semble élevé par ses hommes et femmes qui célèbrent sur un bateau à Bigane leur profession, le journalisme. Passé de la médecine traditionnelle africaine à la dernière mode alimentaire occidentale, le fruit du baobab est devenu une source de revenus essentielle à Anam Mouvali. Elle vend ceux tombés dans son jardin dans la province du Limpopo en Afrique du Sud. Ce projet a commencé en 2006 et je ne savais pas que le fruit du baobab pouvait avoir de la valeur, mais l'argent que j'ai reçu depuis le début m'a beaucoup aidé car j'étais vraiment très pauvre à cette époque. Si le baobab intéresse désormais les consommateurs occidentaux, c'est grâce à ses propriétés nutritives exceptionnelles. Il a beaucoup d'antioxydants, de vitamine C et un bon pourcentage de protéines, des acides aminés comme la thyrosine ou le tryptophan pour l'humeur. Et il a aussi des composés anti-inflammatoires. A l'échelle de l'Afrique, les exportations de poudre de baobab sont passées de 50 tonnes en 2013 à 450 tonnes en 2017. Sarah Venter commercialise de la poudre et de l'huile de baobab depuis 12 ans. Elle achète aujourd'hui ses fruits auprès d'un millier de femmes de la région. Nos principaux marchés sont le Royaume-Uni, l'Europe, les Etats-Unis, le Canada et l'Est est en croissance. Le baobab vit plus d'un millier d'années et met près de 200 ans à produire ses premiers fruits. Son exploitation est donc aux antipodes de l'agriculture intensive. Les fruits sont récoltés de manière durable, aucun arbre n'est endommagé, ils sont juste ramassés sous les arbres. Dans une logique de durabilité, l'entrepreneuse a lancé un programme de plantation. Les femmes qui récoltent les fruits se voient aussi confier la protection d'un jeune plant. Les arbres, ainsi arrivés à maturité, donneront des fruits pour le millénaire à venir. Une pêche qui se termine mal pour ces deux Congolais, victimes d'une opération de lutte contre les pêcheurs illégaux menée par l'armée. 400 d'entre eux ont été interpellés depuis le lancement de ce programme en avril. Je n'arrivais pas à attraper de poissons de notre côté. C'est pour cela que je suis venu en Ouganda. Maintenant qu'ils m'ont arrêté, je ne sais pas comment mes enfants vont survivre. La République démocratique du Congo possède les trois quarts du lac Édouard. Mais la pêche non régulée dans l'est du pays a épuisé les stocks. Et ces pêcheurs s'aventurent de plus en plus dans les eaux ougandaises. Conséquence, le président Museveni a mobilisé ses soldats. En juillet, les forces armées des deux pays se sont affrontées sur le lac, faisant cinq morts, dont deux soldats ougandais. Après avoir constaté qu'il y avait une tendance à la pêche illégale et que cela avait atteint des sommets, il a décidé de protéger les ressources qui aideraient le gouvernement en termes de revenus et de stimuler l'économie et le niveau de vie des pêcheurs et des communautés environnantes. L'industrie de la pêche représente 3% du PIB de l'Ouganda et emploie plus de 700 000 personnes. Et sur l'eau, la compétition pour attraper le plus gros poisson est féroce. La plupart de notre région est un endroit de reproduction. Nos eaux sont peu profondes, leurs eaux sont profondes. Donc la plupart de ces poissons proviennent de cette extrémité du lac. Et quand c'est la saison haute de pêche, nous recevons beaucoup de bateaux congolais, ce qui représente un très grand défi. Des enjeux importants donc dans une région où tout le monde vit de l'industrie de la pêche. Le tout est d'éviter que ces frictions n'exacerbent encore plus les tensions entre les deux pays. Dans cette bouteille, des cailloux. Après ses travaux de nettoyage du quartier, André, 80 ans, s'adonne à une vieille passion, le jeu du fanourne. Des cailloux et une aire de jeu tracée à la main. Il n'en faut pas plus pour ce jeu de stratégie malgache, vieux d'au moins 7 siècles et encore très populaire dans les rues de la capitale. Oui, c'est moi qui ai tracé ça. Je ne peux plus faire d'efforts physiques, mais je peux faire travailler ma tête avec le jeu du fanourne. L'objectif, manger les 22 pions de l'adversaire le premier. L'une des particularités du jeu, le vaincu peut ressusciter lors d'une deuxième manche une partie spéciale où le vainqueur doit se laisser faire. Il ne peut commencer à riposter qu'avec ses 5 derniers pions. Un bon exercice pour forger son mental. Le fanourne t'apprend à anticiper, à persévérer. Ça te donne de la force pour affronter la vie. Ça te rend courageux. Plusieurs chercheurs comme Eris ont étudié le fanourne. Selon eux, le jeu a une dimension scientifique et spirituelle. Je me suis aperçu que c'était un parfait schéma de l'univers. On retrouve pratiquement toutes les lois fondamentales en physique, en mathématiques, en psychologie. Le fanourne a aussi une version électronique. Li Fanourne est un des premiers jeux vidéo produits, développés et distribués par des malgaches. Gratuit, il a été téléchargé 30 000 fois depuis sa création il y a 4 ans. Un téléchargement en Argentine, un en Chine, deux en France, deux en Allemagne, trois aux Etats-Unis. Et ça, ça m'a agréablement surpris. Je sens qu'on approche de notre but quand on a créé Li Fanourne, c'est de mondialiser le fanourne. Le fanourne s'est trouvé une nouvelle vie dans le jeu vidéo. En 2012, il a été utilisé dans Assassin's Creed 3, une référence dans le jeu vidéo mondial. Un coup de projecteur inattendu pour ce monument culturel malgache. Quelques tags et de modestes maisons sont les seuls vestiges du passé. Il y a 50 ans, se dressait sur ce terrain vague l'un des centres les plus importants de France, destinés à accueillir les rapatriés harkis d'Algérie. Mais pour ces survivants, le centre de Bias était surtout un camp d'enfermement militaire. A l'époque, il y avait des sapinettes à l'intérieur et à l'extérieur, il y avait du grillage de fil barbelé. Il y avait une entrée qui était surveillée. Vous étiez contrôlé si vous sortez, si vous rentrez, vous étiez contrôlé. Les harkis, ces militaires qui, bien que d'origine algérienne, avaient choisi de se battre aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie, sont arrivés ici à partir de l'été 1962. Au total, plus de 22 bâtiments ont accueilli jusqu'à 1300 familles, entassées le plus souvent dans des logements insalubres pendant plus d'une décennie. Moi, j'habitais exactement à ce niveau-là, dans l'allée centrale. Aujourd'hui, il faut qu'ils reconnaissent que le gouvernement nous a parqués dans des camps. Et à savoir qu'à 3 km d'ici, les voisins ne savaient même pas qu'il y avait un camp de harkis, ici à Bias. Donc voilà la misère dont on a vécu avec les douches une fois par semaine, avec les cafards. Quasiment tous les bâtiments ont été détruits, comme pour effacer les traces d'un passé peu glorieux pour la France. La plaque commémorative installée en 2001 vient même d'être vandalisée. Le reste est aujourd'hui à l'abandon. Ça a été détruit volontairement. Volontairement, ils ont détruit la mémoire, notre mémoire, notre vécu. Je pense que les politiques, ils croyaient qu'en détruisant ces bâtiments, en même temps, ils nous détruiraient à nous ou nous-mêmes. Mais je crois qu'ils nous ont plus encouragés à continuer le combat encore. Parce que notre mémoire, on ne veut pas qu'elle meure. Bertrand, comme une quarantaine d'autres descendants, Arki vit toujours ici dans le dénuement. Il habite dans une partie du logement de l'ancien directeur du camp. Ce n'est pas le peu de moyens que j'avais que je pouvais partir. C'est pour ça que je me suis retrouvé un peu ici, obligé, coincé, de prendre ça. A quelques kilomètres de là, seul le carré militaire du cimetière communal témoigne encore de ce passé. Des dizaines de rapatriés algériens sont enterrés ici, comme le père de Mohamed, blessé pendant la guerre. Le président Macron a promis de clore la question Arki pendant son mandat. Mohamed, comme la communauté, reste sceptique. Je doute fort que l'on fasse un effort réel. Et quand je dis un effort réel, c'est déjà de procéder à la mise en place d'une véritable loi de reconnaissance. A partir de là, le reste en découlera. Le reste, c'est surtout l'indemnisation des Arki et de leurs descendants après des décennies de déni. La communauté la chiffre en milliards, l'État promet quelques millions. Il n'est pas rare que Mike Carter fasse de longues semaines. En attendant de trouver trois nouveaux cuisiniers, il remplace lui-même les absents. Ce chef cuisinier dans l'ouest de Londres subit de plein fouet la crise du recrutement dans la restauration. Au Royaume-Uni, c'est le secteur qui recherche le plus. Il y a de moins en moins de Britanniques qui veulent travailler dans ce secteur. Les horaires sont longs, ils l'ont toujours été, les salaires sont bas et il y a de plus en plus de restaurants qui ouvrent. Il y a un vrai déficit en termes de personnel qualifié et un énorme manque de main-d'oeuvre. Et depuis le oui au référendum sur le Brexit, la crise s'est aggravée. La proportion de postes vacants est passée de 3,5 à 4,3% par rapport à l'été dernier. En cause, le ralentissement de l'immigration, principalement en provenance de l'Union Européenne. Et la fin de la libre circulation des personnes inquiète tout particulièrement cet entrepreneur. La moitié de mes employés sont britanniques. On a toujours essayé d'avoir le plus de Britanniques possible parce qu'on a un commerce de quartier britannique. Mais on a toujours besoin de l'aide de gens qui viennent du reste de l'Europe ou d'ailleurs et qui ont les compétences nécessaires parce qu'on ne les trouve pas au niveau local. Tim Martin est à la tête de la chaîne de pub Weatherspoon qui emploie 37 000 personnes à travers le pays. C'est un fervent défenseur du Brexit. Pour lui, la sortie de l'Union permettra de s'affranchir d'une Europe trop bureaucratique à son goût. Personne n'a dit qu'il y aurait un rideau de fer qui tomberait entre le Royaume-Uni et le continent en une nuit. Donc je suis très confiant. Je pense que globalement, on s'en sortira très bien. Un optimisme que ne semble pas partager le cabinet d'audit KPMG. Dans une récente étude, il estime qu'en sortant de l'Union Européenne en 2019, sans la libre circulation, le secteur ferait alors face à une pénurie de près de 60 000 personnes par an.